Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Ce livre m'avait été recommandé par plusieurs de mes amis, Chloé, Clémentine et Roxane. J'ai donc décidé de le lire et de l'analyser en profondeur. Je dois avouer que je suis assez déçu de cet ouvrage pour plusieurs raisons. Je trouve que l'auteur dans ses 4 accords Toltec manque évidemment de précision et manque de développement. Notamment quand il parle de la parole, il dit que la parole est utilisée à des fins négatives. Certes, on connaît évidemment ces paroles à des fins négatives comme Hitler, comme Mussolini ou comme d'autres dictateurs qui ont utilisé leurs paroles pour promouvoir leur idéologie et conduire à ce que l'on a connu, c'est-à-dire le génocide des Juifs. Toutefois, je pense que la parole peut être aussi utilisée à des fins positives, comme l'a fait Martin Luther King, comme l'a fait aussi Gandhi. Et ça, l'auteur le dit très très brièvement. Il mentionne juste que la parole peut être aussi utilisée de temps en temps à des fins positives. Je trouve qu'on a une vision un peu restrictive, un peu trop résumée de cette parole. Et en général, je trouve que ce livre manque de précision et surtout de développement. Ensuite, l'auteur aborde des thèmes assez délicats, mais il les aborde très très mal. Notamment dans un des accords Toltec, il parle de la maltraitance des personnes et il dit qu'une personne qui se maltraite elle-même, déjà par ses pensées, par son mode de fonctionnement, se laissera plus facilement maltraiter. Et il donne l'exemple d'une femme battue qui accepte d'être maltraitée parce qu'elle le mérite et que la personne qui la bat lui fait, entre guillemets, une faveur de rester avec elle. Je trouve déjà ces propos déplacés et totalement absurdes parce que je doute fort, je ne connais pas l'avis de l'auteur évidemment, mais je doute fort qu'une femme battue ou un enfant battue ou toute personne battue dans le monde ait ce raisonnement-là de se dire « je suis battue, c'est parce que je le mérite ». Je trouve que ces propos-là sont totalement inadéquats avec la mentalité, avec le raisonnement vers lequel l'auteur veut nous conduire. Enfin, il y a une partie dans l'ouvrage qui s'intéresse à la relation que l'auteur entretient avec Dieu et je dois avouer que lors de cette lecture-là, je me trouvais en dehors de cette réalité-là étant donné que premièrement l'auteur se dit descendant des Toltecs, c'est une chose qu'on pourrait difficilement vérifier, et que deuxièmement l'auteur entretient une relation personnelle avec Dieu. Et j'ai l'impression en fait que c'est un discours un petit peu moralisateur dans le sens où l'auteur a vécu des situations bien et des situations mal et que lors de ces situations-là, l'auteur a été confronté à faire des choix et des décisions et il a décidé d'écrire ces quatre accords Toltec. Mais je doute fort que ces quatre accords puissent toucher une grande majorité de lecteurs et de personnes parce que certes nous vivons des situations positives, des situations négatives, nous avons dans notre vie des hauts et des bas, mais je doute fort que nous vivions ces situations de la même manière. C'est-à-dire que nous avons des réactions différentes, nous avons des émotions différentes, nous avons un entourage et des personnes qui sont complètement différentes dans une situation ou dans une autre. Et donc je pense que ces quatre accords Toltec, mais ça c'est à vous d'en juger par vous-même lors de la lecture, ne s'appliquent pas forcément à tout le monde. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou à laisser vos commentaires. Voici le livre d'aujourd'hui, c'était les quatre accords Toltec. J'espère que vous allez le lire et que vous me tiendrez au courant de votre avis et j'espère avoir plein d'avis positifs et négatifs pour avoir un bon débat. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et d'autres arrivées livresques. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501